J'ai cru au Père Noël jusqu'à l'âge de 10 ans, et pourtant personne dans mon entourage ne disait que j'étais spécialement idiot. Et on est nombreux à y avoir cru au Père Noël, pendant un petit bout de temps d'ailleurs, pendant notre enfance. On pourrait croire que c'est le fait d'être enfant qu'on est particulièrement crédule, et c'est vrai. Mais finalement, on se met tous à croire des trucs farfelus, et même quand on est adulte, parfois même pire que le Père Noël. Le problème, c'est que si on ne peut même plus croire ses propres parents. Qui croire ? Dans cette vidéo, on va voir comment les acteurs de notre société s'y prennent déjà pour savoir qui croire. Et puis on verra qu'en fait, c'est pas vraiment la bonne question. Et bien figurez-vous que les experts dans l'entraînement de l'information, ce sont les journalistes. Bon, ne rions pas dans des conditions normales de travail, formées correctement, avec du temps et des moyens. Et bien, en effet, le journalisme consiste surtout à informer, et donc à vérifier l'information. Comment font les journalistes ? Et bien le plus souvent, ils regardent ce que leur envoie l'AFP, l'agence France Presse. Ils recopient, ils changent deux ou trois mots, et voilà. Bon, je suis un peu taquin, mais c'est vrai qu'une grosse partie des journaux, et surtout de la presse en ligne, c'est de la dépêche tout droit sortie de l'AFP. Parfois même très 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 peu modifiée. Mais bon, de toute façon, c'est le même fonctionnement de vérification de l'information des journalistes, pour les journalistes qui sont à l'AFP justement, et qui envoient ces dépêches. Alors comment ça fonctionne, cette vérification de l'information ? Et bien, ils prennent l'information qu'ils reçoivent, qui est en général un témoignage, ou une information qui va être publiée officiellement, et ils vont la recouper. Recouper, ça veut dire que cette information, on la considère comme une source. Et on va voir avec d'autres sources, si l'information elle est vraie, et si on peut l'étayer, si on peut aller plus loin. En général, on doit recouper avec deux ou trois autres sources qui doivent avoir la même information. Et c'est loin d'être parfait. Déjà, il faut que la personne ait l'information à la base, que le journaliste ait l'information. Donc il faut que cette info arrive dans son cercle, dans ses connaissances, dans ses abonnements, ses amis, ses proches. Et c'est ça qui peut expliquer un emballement médiatique, ou alors le parisianisme d'un média. Selon l'endroit où on est, selon les proches qu'on a, on n'accède pas aux mêmes sources, et donc pas à la même information. Et alors, les sources à recouper sont aussi une source de problèmes. Même, en général, un journaliste essaye d'avoir une source officielle. Et des fois, une source officielle n'est pas fiable. Je pense à l'affaire, par exemple, Zied Ebouna, en 2005, avec le ministre de l'Intérieur, Sarkozy, qui ment en disant que des victimes sont des délinquants. On parle quand même de deux garçons, de 14 et 16 ans, qui meurent électrocutés, et d'une affaire qui générera un mouvement social particulièrement fort dans la banlieue parisienne, et voire au-delà, à cause de ces mensonges précisément. Sans source officielle, du coup, on essaye d'avoir des témoignages ou des photographies pour recouper. Et là encore, ça peut poser soucis. Si, par exemple, c'est la source première, qui fournit les coordonnées des autres sources, on risque de se retrouver avec des personnes qui se valident entre elles, qui se valident les unes les autres. Mais peut-être qu'une autre source, ou quelqu'un qui ne serait pas connu de ces sources primaires, aurait interprété les choses différemment. Et alors, le summum de l'information mal vérifiée, c'est de compter sur la vérification de la part d'autres médias. Le fait pour un journal, un site, une chaîne de télé, de reprendre d'autres médias, surtout quand c'est fait à la va-vite, ça peut tourner au ridicule. Évidemment, là, c'est la fameuse et récente affaire Dupont-de-Ligonnès, arrêtée selon toutes les chaînes d'info, alors qu'en réalité, c'était pas lui. Bon, on a parlé des méthodes des journalistes, mais il y a d'autres spécialistes de l'information, on peut même dire de la connaissance, et là, ce sont les scientifiques. Bon, on va voir que tout n'est pas rose non plus, mais il y a quand même tout un tas de précautions prises qui permettent une meilleure fiabilité de l'info. En science, il y a une hiérarchie de l'info à tous les endroits. Tout est classé et quantifié, les labos, les revues, et même les chercheurs. On va ici juste parler du fonctionnement simple, mais en fait, c'est bien plus complexe. En gros, en science, quand on veut produire de la connaissance, on part d'une question précise, une hypothèse qui va servir de base à un article scientifique. C'est ce qu'on appelle communément une étude, l'article scientifique. Pour faire cet article, on va d'abord chercher ce qui a déjà été fait sur cette question-là, avec un maximum d'autres articles qu'on va citer. Ça veut dire que dans l'article qu'on fait, dans l'étude, on sait quelle information vient de quel autre article, et on peut retrouver cet article parce qu'il y a une bibliographie. Donc on peut retrouver les études desquelles s'inspire l'étude qu'on lit grâce à la bibliographie. Une fois qu'on a se résumé des connaissances scientifiques sur le sujet, en ayant cité tous les articles, on précise quelles méthodes on utilise. C'est hyper important et on est très très précis sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Si on est en sciences sociales et qu'on utilise un type de questionnaire ou un type d'entretien, on dit lequel et pourquoi on utilise celui-là et pas un autre. Quand on est en génétique, on dit quel matériel on utilise, quel modèle et pourquoi on utilise ça plutôt qu'autre chose. Et ensuite, on est tout aussi précis sur les résultats qu'on obtient. C'est hyper important, on va voir ça après. D'ailleurs, on est tellement précis qu'on va critiquer les résultats, nos résultats à nous. Montrer quelles sont les limites du travail qu'on fait. Ça, ça fait un article scientifique. L'article scientifique, l'étude, il va être soumis à une revue. En gros, d'autres scientifiques du même domaine vont regarder l'article, le modifier si certaines choses ne vont pas, pas dans les données évidemment, mais dans la méthode et les résultats, si c'est pas assez clair, pas assez précis. Et si c'est assez clair et précis, l'article est publié dans la revue. Mais attention, l'article scientifique, ce n'est pas la science. La science, c'est le consensus. Donc si un article donne des résultats, il faut répliquer. Répliquer, ça veut dire qu'on prend le même matériel, la même méthode, et on refait le même travail. D'où le fait que l'article doit être hyper précis dans la méthode et les résultats pour permettre justement cette réplication. Et une fois que ça a été suffisamment répliqué et revalidé, là ça devient de la science, parce qu'il y a un consensus scientifique. Et donc, les connaissances s'accumulent comme ça en science. Même si, comme je l'ai dit, il y a des soucis. Par exemple, dans certaines sciences, actuellement, il y a une crise de la réplication. Il y a des articles qui ne sont pas répliqués, et donc on a une connaissance incomplète. Certaines revues publient sans véritable vérification. Et des fois, certains chercheurs trichent dans les résultats ou dans la méthode. Mais globalement, vous voyez, je ne vous ai pas parlé de gens, je ne vous ai pas parlé de personnes à croire. En réalité, quand on parle de scientifiques ou de journalistes, on parle surtout de gens qui ont un savoir-faire, une méthode. Et s'il y a bien une chose à retenir, c'est que la question qui est posée dans cette vidéo, la question « qui croire ? », c'est une question très peu intéressante. La question qu'on doit se poser, c'est « que croire ? ». Il faut évidemment faire confiance à des personnes. On ne peut pas être expert en tout, donc on doit s'en remettre, pour certains sujets, à des experts qui sont qualifiés dans ces domaines, qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes. Mais comment et surtout pourquoi se fier à un expert plutôt qu'à un autre expert ? Eh bien, on évalue les experts à leur méthode. C'est la méthode qui importe. Ne parlons même pas des succès. Les succès d'une personne importent peu. On peut avoir un prix Nobel et dire n'importe quoi. L'important, c'est la méthode. Comment on évalue la méthode ? Alors, on a bien vu, dans les deux domaines que sont le journalisme et la science, que la méthode n'était pas infaillible. Et en fait, aucune. Méthode n'est infaillible. Mais une méthode fiable, elle doit minimiser la possibilité de commettre une erreur. Et donc, la meilleure méthode, c'est celle qui réduit le plus la possibilité d'une erreur. C'est pour ça que le journalisme, c'est recouper les sources. Si on a plusieurs témoignages, c'est déjà mieux qu'un seul. Et si en plus, on a des photos, des écrits, des vidéos, là, on a des éléments pour croire une information. On réduit la possibilité d'une erreur. C'est pour ça aussi que la science met tout un tas de garde-fous. Le fait de chercher d'autres travaux qui existent sur le sujet, de les citer, de permettre aux lecteurs de les retrouver, le fait de bien préciser le matériel et les méthodes utilisées, les résultats précis du travail, les conditions dans lesquelles il a été réalisé, le fait de répliquer le résultat, de le soumettre à d'autres spécialistes, tout ça, ça réduit encore davantage la possibilité d'une erreur. Avec ça, il y a tout simplement le temps. Les erreurs, avec le passage du temps et des personnes, elles finissent très souvent par se voir, et donc on peut affiner la connaissance comme ça. Et le message de cette vidéo, il est là. Pour croire en une information, il faut au moins la méthode et si possible le temps. Ce sont les deux clés qui permettent de savoir ce qu'on peut croire et ce qu'on ne peut pas croire. En attendant, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo et qu'elle vous permettra de mieux évaluer vos croyances. Si vous le souhaitez, j'ai fait une autre vidéo sur un thème assez proche qui analyse une de mes erreurs, de mes fausses croyances, et qui donne d'autres billes sur le même sujet. En tout cas, comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce, un commentaire, à vous abonner, à sonner les cloches. De YouTube, si vous avez apprécié cette vidéo, en attendant la suite, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches, restez chez vous au maximum, et au revoir.